et yo salut à tous c'est akido de la chaîne rise of aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la crise de séroli pour les débutants on va voir comment battre les boss quelles sont leurs capacités et comment optimiser et gagner plus facilement ses boss ainsi que les récompenses juste avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu ça ferait super plaisir et sur ce les gars bon visionnage tout d'abord avant d'affronter les boss il y a plusieurs niveaux difficultés il ya de facile à démoniaque ce qui va nous intéresser c'est de facile à difficile donc de là vous avez quelques petites différences comme les boss qui sont plus fort mais qui vont aussi donner plus de récompenses vous avez les compétences qui est un point très important c'est à dire c'est comment vous voulez jouer contre ces boss donc vous avez la capacité de tank donc si vous jouez de la référence genre un richard martel du dps si vous jouez plus en cavalerie et du soutien si vous jouez n'importe quoi même de l'infanterie ou là c'est plus du soin et tenir le plus longtemps possible là dedans vous avez des compétences différentes vous avez trois types de compétences et là dedans vous pouvez choisir donc là vous pouvez soit plus tourner vers du dps quand vous êtes soutien ont vraiment que du soin ça dépend ce que vous voulez après en dps aussi c'est vraiment quel est votre objectif dans la game c'est à dire vraiment taper très rapidement ou soit tenir plus longtemps ça c'est à vous de voir et à vous de choisir vos compétences en tout cas moi je préfère rester dps donc je vous montre un petit peu ce que j'ai choisi donc la première augmente tous les dégâts de fugir de 30% et tous les dégâts subis de 10% pendant 20 secondes ça c'est très fort après j'ai choisi attaques sauvages pendant 10 secondes toutes les attaques normales augmentent les dégâts subis par la cible de 1% pendant 10 secondes ça cumule jusqu'à 25 fois donc ça ça peut paraître pas grand chose mais ça fait très très mal et ici je vais prendre soin d'urgence voilà j'avais frère bordel d'équipé mais je préfère prendre soin d'urgence comme ça ça permet vraiment de mettre beaucoup de dégâts tout le long et de remonter sa troupe très haute et je trouve ça très intéressant pour ma part donc on enregistre et on va faire le premier boss alors ce premier boss il est vraiment pas compliqué à comprendre c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de se mettre à un endroit précis ou quoi ce sera vraiment au fur et à mesure vous avez plusieurs phases donc vous avez une phase où il va envoyer deux lames de d'un côté donc une lame qui va faire un gros cercle rouge et une autre qui va faire un petit cercle vert il faut absolument courir dans le cercle vert parce que de 1 ça vous évite de prendre les dégâts de la lame rouge et aussi de récupérer de la vie quand vous êtes dans le cercle vert ça c'est vraiment super après vous avez une autre de ses compétences qui est les des flèches en diagonale donc vous avez trois bandes de toute façon vous allez voir vous avez trois bandes qui vont apparaître du coup en horizontal et après trois bandes qui vont apparaître en vertical qui sont facilement esquivables et qui mettent du temps à tomber donc petit conseil aussi quand vous avez votre route ont déjà essayé de la préparer pour sortir le plus vite possible parce que vous avez quand même un chrono en haut qui est important à respecter parce que vous pouvez réinitialiser un boss si par exemple vous sentez que ça va pas passer qu'avec votre team vous avez fait n'importe quoi donc par exemple la première erreur de la part du minamoto donc en plus il est full compte normalement ça devrait être un bon joueur entre guillemets ce qu'il a fait c'est qu'il a directement aggro alors qu'il n'y avait personne autour le plus intéressant c'est vraiment d'attendre qu'il y ait tout le monde autour de mettre un coup et blam tout le monde va dessus donc là on a sa première compétence donc ici on va aller dans le vert si mon personnage le veut bien donc si vous avez quelques secondes pour bouger normalement c'est suffisant j'ai quand même pris les dégâts et le soin bon je pensais que c'est possible mais voilà qu'on voit les un petit peu plus vite quand même que moi mais ça il le fait plusieurs fois du coup tout le long donc c'est intéressant donc là je suis en target principal du petit personnage donc écoutez on va se soigner ici nous avons donc sa deuxième compétence donc on a les flèches à la verticale qui vont tomber donc là aussi vous avez quelques secondes donc ici on a encore une autre phase de sa compétence c'est à dire que là il balance trois pics plus un qui est soignant donc un pic qui va vous soigner au lieu de 1 qui fait des dégâts et 1 qui vous soigne donc là si vous prendre en considération je vous conseille d'essayer de jouer le middle un petit peu parce que c'est le plus intéressant c'est à dire si vous avez les lignes ou quoi ou n'importe quelle de ses compétences c'est bien vous pouvez bouger à n'importe quel endroit et avec ce boss c'est très important de le jouer au milieu bon vu que les mecs avec moi étaient vraiment éclaté bah j'ai quitté donc on se retrouve sur l'autre boss c'est parti donc là la mécanique va être aussi différente donc allez on sort on va les attaquer donc ce père ce boss il existe depuis longtemps et lui par contre il frise c'est à dire que il vous aura des pics de glace il peut se mettre en je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça mais en tout cas il a une aoe aussi et il peut se mettre au bout de 50% je crois de vie enfin au bout d'un temps il peut ne prendre plus aucun dégâts donc ça c'est très très fort pour un personnage donc ici on essaie de fuir tous les petits cercles rouges bien sûr voilà c'est important vous pouvez vous dire oui mais voilà c'est juste un petit dps par la part sinon vraiment c'est faut vraiment faire gaffe avec ça parce que vous pouvez prendre très cher très vite donc ici voilà elle se met elle se stagne elle se met en phase tout simplement donc là on ne peut plus l'attaqué on ne met plus aucun dégâts il faut gérer les barbares donc vous pouvez aussi mettre des balises donc ça ça peut être intéressant donc là qu'on peut le voir je me viens de me faire déchirer clairement parce que je me souvenais plus que ce boss avait cette attaque donc voilà vous vous mettez pas au milieu quand c'est comme ça ou le soin qui claque ça fait plaisir moi bon on va quand même s'enlever de la haute parce qu'ils sont tous paqués on va quand même passer le boss et bon voilà au moins vous savez que quand il est en phase et tout mettez vraiment bien d'un côté pour éviter de prendre ces dégâts qui juste monstrueux et c'est bon on a passé le boss donc vous avez vu un petit peu ce qu'ils faisaient maintenant prochain boss c'est parti donc torny ok c'est parti let's go allez on claque directement tous les boosts nous on n'a vraiment pas le temps voilà nickel là comme vous pouvez le voir j'ai une flèche au dessus de moi c'est à dire que je vais exploser et faire des dégâts autour de moi et aussi spawn à barbare par la même occasion donc voilà quand vous êtes target par ça vraiment enlevez vous et ne vous mettez pas sur vos mates parce que sinon vous allez leur faire des dégâts connement là le souci de torny c'est que il vous met cher avec sa compétence mais il ya une bulle qui spawn après les premiers dégâts donc voilà ça c'est cool aussi bon on voit notre richard qui est clairement juste invincible le mec il est resté dedans il a perdu zéro donc ok donc là il a 50% donc c'est parti normalement il va proc voilà il proc de nouveau et il est bouclier à bas et il n'y a pas de bouclier à s'il est là donc il se bonne plus souvent sur bas bien sûr les les plus gros là où il ya le plus de personnes possibles mais ça reste quand même de l'aléatoire j'ai l'impression 1% et c'est gagné voilà donc ce boss est un petit peu compliqué vers le vers la moitié donc les 75 et 50% c'est vraiment le pénible mais après ça passe vraiment bien prochain boss c'est parti hack et ok donc lui il a un système un double système c'est à dire de nuit et de soleil donc comme vous pouvez le voir il y a deux boss au final même si la barre de vie est commune aux deux donc vous avez un boss lumière et ténèbres donc c'est parti là faut vraiment essayer de ne pas être rapproché c'est à dire que là vous avez la e et ici on va se prendre du coup des petits dégâts ainsi qu'un marqueur de puissance du soleil donc là faut vraiment pas que j'aille taper la lune sinon je vais prendre très très cher donc ici je me redécale parce que sinon ça va faire très très mal si on a un pic bon bah j'ai déjà eu le très très mal voilà ici vont changer de deux phases du coup donc la lune devient soleil et soleil devient lune et ici faut vraiment que j'aille courir sur l'autre parce que sinon je vais prendre beaucoup trop de dégâts et eux par contre ils vont prendre énormément de dmg parce que ils sont ils ont accro la lune pendant longtemps et là ils sont contre le soleil donc c'est pas la bonne stratégie en plus ils viennent pas me défendre malheureusement donc là dessus je comprends pas tellement ce qu'ils font là on n'a pas trop le choix donc si je veux mettre des dégâts ben je suis obligé de rester dedans je suis obligé de me faire détruire parce que ils ont pas pris l'agro donc ça aurait été intéressant car les chats viennent prendre l'agro d'un côté vraiment les dégâts j'ai parce que là on va se prendre les double à eux donc voilà que des bouts de dégâts donc voilà je prends beaucoup plus de dégâts des deux côtés je me fais taper par les deux bref c'est un carnage voilà allez encore une seconde énormément c'est bon nickel bon bah c'est une petite victoire en réalité les boss sont pas très compliqué mais encore faut-il savoir qu'est ce qu'ils vont lancer comme compétences parce que des fois ça peut surprendre on est parti pour le dernier boss ce boss là il a encore deux phases mais il n'y a qu'une seule troupe de boss elle va passer en mode massue ou lance en mode massue elle va prendre beaucoup plus de dégâts mais elle va en mettre plus aussi elle va vous coller beaucoup de malus et beaucoup d'eau tout au long de la game et ça c'est vraiment très pénible sur ce boss et aussi que vous avez uniquement cinq minutes pour le battre alors c'est pas cinq minutes au chrono en haut c'est dans cinq minutes elle met plus dix mille pour cent dégâts de compétence donc en gros voilà on claquant les doigts elle vous tue instantanément là dessus c'est compliqué pour ce boss c'est pour ça qu'il faut vraiment la full dps même si elle fait très mal là dedans franchement les gars vous pouvez aller full dps un soutien ouais un soutien max et c'est très très bien franchement après voilà la défense un gros bouclier comme ça une grosse défense sert pas tant à une grosse chose alors on claque tous les boosts tous les dps on y va à fond les gars voilà là où il faut que ce soit que sur une personne comme ça elle prend tout c'est pas souci derrière il soutien ça il lui il va exploser du coup faut toujours faire gaffe ici on se soigne voilà on se remet toujours à flot pour mettre un maximum dégâts dès le début comme vous pouvez le voir là on est tombé sur un méga combo de fou full dps on a mis moins 50% en 40 secondes c'est ça clairement le boss je l'ai fait des dizaines de fois je suis jamais tombé sur une team qui faisait aussi mal vraiment je pense il ya un t5 au milieu j'avais vu passer un 80 millions parce que pour tomber aussi vite là les gars je suis désolé pour le tuto parce que là on le tombe vraiment très rapidement c'est ouais c'est chaud quand même j'en rende une minute 20% 18 c'est toi c'est hardcore bon au moins on a un changement donc là elle va passer en mode on prend beaucoup plus de dps donc actuellement comme vous pouvez le voir sur côté je vous le montrer plus 1500 dégâts continue sur la table voilà parce qu'on prend pas de dégâts bah on prend rien tant mieux du coup là on essaie d'esquiver comme vous pouvez voir le belisère s'est fait déchiré c'est pour ça faut vraiment pas toucher lui il a plus 6 du coup 6 équivaut à 3000% de dégâts continue c'est juste violent donc là je vais essayer d'arriver vraiment à la fin de cool donne de pouvoir la taper directement parce que dans cette phase comme je voulais dit elle prend plus de 50% de dégâts subis donc là elle prend giga cher vraiment elle prend énormément de dégâts quoi clairement c'est déjà fini vraiment c'était très rapide donc voilà victoire clairement on est tombé sur un giga bourrin voilà on peut appeler ça un psychopathe même donc bah let's go ça fait plaisir pour ceux qui feraient le séroli dans une difficulté normale ou facile donc inférieure à difficile il y aura des compétences en moins donc là par exemple sur ce boss là j'ai six compétences si je me mets en facile je le défis j'en ai que quatre donc ça se peut que vous ne croisez pas ou plus si vous faites plus haut de compétences que moi j'ai eu ou je n'ai pas eu durant mes séroli en tout cas on va passer au moment plaisir c'est à dire le shop voilà on va un petit peu défoncer shop on va s'acheter quelques petites sculptures de kaira voilà clairement je n'ai pas trop montré kaira mais tant qu'à faire j'ai des pièces cette fois ci donc on va les dépenser après le votre gestion du shop vous en faites ce que vous voulez les potions et tout ça je vous le conseille pas forcément à part pour les gros tryhard qui sont en difficulté et démoniaque qui veulent faire des world record ok mais sinon ça ne sert à rien après vous avez bien sûr des petites décorations des trucs sympathiques des petits emojis donc ça fait toujours plaisir en tout cas les gars n'hésitez pas à partager cette vidéo à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait extrêmement plaisir sur ce les gars on se retrouve dans trois jours pour une prochaine vidéo sur ce c'était rise of ciao